Higuain dépose sa tête et signe un triplé contre la Corée du Sud. Muntari est son culot, symbole de la belle surprise, le Ghana quart de finaliste. 5 buts, tous magnifiques, le dernier hier en petite finale, Diego Farlane, la star de l'Uruguay, a mené son pays à la 4ème place. Effet de surprise, puissance de Maicon, le latéral brésilien, le gardien nord-coréen et pris de vitesse. Honda, l'une des révélations de la compétition, vedette et buteur du Japon, 8ème de finaliste. Mezut aux îles, une merveille de demi-volet du gauche. Carlos Tevez, en force, détruit la défense mexicaine. L'Italie, éliminée dès le 1er tour, monte sur le podium du top but. Villa, insaisissable. 5 buts en 6 matchs, dont ce slalom au milieu de 3 défenseurs hondurien. Premier du top but, la frappe phénoménale de 38 mètres du capitaine néerlandais Van Bronckhorst en demi-finale. Et ce n'est pas terminé, on espère que ce top but pourra accueillir des réalisations de la finale que vous vivrez dans maintenant. Moins de 49 minutes sur TF1 en direct. Prise d'antenne 20h20, coup d'envoi 20h30 avec Christian Jean-Pierre, Jean-Michel Larquet et Arsène Wenger. Bichante, un mot sur la physionomie possible.